Bonjour les amis, alors je vais répondre aujourd'hui à la question suivante Quels sont les différents types de pièces d'or disponibles sur le marché ? Donc cette question elle est un peu délicate parce qu'en fait des pièces en or il y en a des milliers qui sont disponibles sur le marché des milliers, des millions même on pourrait dire qui datent de toutes les époques et qui proviennent de tous les pays du monde donc on va essayer de faire un tour d'horizon rapide des différentes pièces d'or qui sont disponibles sur le marché en commençant par les pièces modernes et puis en allant vers les pièces les plus anciennes Alors en ce qui concerne les pièces d'or modernes il s'agit de pièces d'or qui sont toujours produites à l'heure actuelle par différents pays donc ces pièces d'or sont produites chaque année dans des quantités assez importantes alors parmi ces pièces modernes on va trouver les pièces produites notamment par les Etats-Unis qui est un des plus gros producteurs mondiales avec par exemple les pièces américaines buffalo qui correspondent à une once d'or on va trouver également les pièces de Grande-Bretagne, les Britannia on va trouver les souverains britanniques les maple leafs du Canada donc les feuilles d'érable du Canada qui font une once d'or les pièces philharmoniques de Vienne qui sont les pièces autrichiennes on trouve également les kangourous d'Australie anciennement appelés les nuggets, les pépites qui encore une fois font une once on trouve les pandas chinois qui pèsent 30 grammes d'or pur donc qui sont produites chaque année avec des motifs différents on va trouver encore les Krugerrandes d'Afrique du Sud en différentes tailles là vous voyez par exemple on a une pièce d'or moderne qui fait une demi-once d'or alors vous voyez que parmi toutes ces pièces en fait on a des pièces qui font une once d'or en général c'est un petit peu le standard international pour les pièces d'or modernes mais il y a aussi des demi-once d'or des pièces qui sont deux fois plus petites mais on a aussi, sachant que l'once d'or la Troy Hounds pèse 31,103 grammes après on va trouver des pièces divisionnaires en fait beaucoup plus petites jusqu'au dixième d'once d'or et même parfois encore plus petit que ça donc là on a affaire à des pièces modernes qui sont fabriquées chaque année en quantité assez importante et qui sont considérées comme des pièces d'or d'investissement qui sont très liquides qui sont très vendues sur le marché à la fois sur le marché français mais aussi bien sûr sur le marché international donc c'est une première catégorie de pièces donc les pièces d'or d'investissement modernes qui sont actuelles alors il y a une deuxième grande catégorie de pièces d'or disponibles sur le marché alors ces pièces d'or ce sont des pièces qui ne sont plus fabriquées en réalité depuis parfois assez longtemps mais qui rentrent dans la catégorie aussi également tout comme les pièces d'or modernes dans la catégorie des pièces d'or dites d'investissement dans la mesure où elles ont été produites après 1800 elles ont les mêmes avantages fiscaux que les pièces d'or d'investissement modernes et parmi ces pièces on va trouver une grande quantité de pièces d'or internationales qui ont été fabriquées dans de très nombreux pays dans le monde entier en particulier en France alors ces pièces elles ont comme caractéristique d'avoir un titre d'or fin c'est à dire une pureté supérieure à 900 millièmes parfois elles sont en or encore plus pure que ça ça peut être 916 millièmes de l'or à 22 carats si on préfère donc dans le cas des pièces françaises qui ont été fabriquées à partir de 1800 en particulier donc les Napoléons toutes les pièces qu'on qualifie sous le titre de Napoléon qui ont été fabriquées entre 1803 et 1914 sont considérées comme des pièces d'or d'investissement et donc elles sont toujours disponibles sur le marché à ce titre aussi bien d'ailleurs que les pièces d'or d'autres pays qui sont très connues comme par exemple les pièces en or du Mexique les pièces de 50 pesos mais on pourrait rajouter également les souverains britanniques qui ont été frappés en très grande quantité au 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle donc qui sont disponibles sur le marché avec différentes effigies et on va trouver également toutes les pièces frappées dans le cadre de l'Union Latine au 19e siècle donc les pièces de Belgique qui sont l'équivalent des Napoléons français mais on trouve également les pièces de 20 francs suisses les pièces de 20 dollars américaines qui ont eu cours jusqu'en 1933 qui ont été frappées essentiellement dans la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle on va trouver également les monnaies divisionnaires américaines en or donc les 5 dollars or les 10 dollars les American Eagle qu'on appelle ce sont des pièces que les américains qualifient comme des pièces vintage c'est à dire anciennes mais on trouve aussi toutes sortes de pièces de monnaie alors par exemple il y a des monnaies d'Allemagne les monnaies de l'ancien empire d'Autriche-Hongrie on va trouver des monnaies du monde entier par exemple les monnaies de Russie vous voyez que là on a un très large choix mais alors il faut dire que par rapport à la première catégorie de pièces que j'ai mentionné tout à l'heure c'est à dire les pièces d'or modernes qui sont toujours produites aujourd'hui toutes ces pièces en fait elles sont considérées pour certaines comme des pièces d'or d'investissement elles sont très communes et donc elles sont vendues pour leur poids en or avec une petite prime mais il faut dire qu'il y a une grande partie de ces pièces qui sortent un petit peu du champ de la pièce d'investissement simple et qui ont une partie de ces pièces donc à une valeur numismatique une valeur de collection si vous préférez qui vient se surimposer à leur simple valeur en or fin qu'elles contiennent donc une partie de ces pièces a une valeur supérieure et on ne peut pas les acheter en tant que, comment dire, au même prix qu'une simple pièce d'or d'investissement traditionnelle alors dans la troisième grande catégorie de pièces de monnaie disponibles sur le marché on va trouver toutes les pièces qui sont les pièces de monnaie d'or de collection cette fois-ci donc qui sont des pièces qui ont une valeur bien sûr ces pièces ont toujours une valeur métallique intrinsèque elles valent le poids du métal qu'elles contiennent au minimum mais compte tenu de leur ancienneté et de leur rareté croissante avec le temps qui passe ces pièces ont une valeur de collection une valeur numismatique qui est souvent très supérieure à leur simple contenu métallique et là par exemple on a une page de pièces de monnaie fournies qui sont actuellement en vente sur le site Numis Corner que je remercie au passage pour m'avoir autorisé à utiliser à montrer leurs photos donc vous voyez qu'ici on a des pièces de monnaie donc des Louis d'or d'authentiques Louis d'or de Louis XVI parfois on a des pièces qui sont exceptionnellement rares comme par exemple ici on a un Louis d'or de Louis XV dit de Louis XVI pardon dit au palme frappé en 1774 une monnaie très très rare qui se vend 16 900 euros vous voyez alors le Louis d'or c'est pareil là il va se vendre 1089 euros alors que sa valeur métallique intrinsèque elle est peut-être de la moitié de ce prix vous voyez que là on a affaire à des pièces de monnaie de collection on rentre dans le domaine de la numismatique on sort du domaine de l'investissement dans l'or pur alors là je vous ai montré quelques monnaies françaises en or mais il faut savoir que les monnaies françaises en or ont commencé à être frappées à partir de la fin du XIIIe siècle mais qu'évidemment il existe également des monnaies de très nombreuses monnaies en or qui ont été frappées au cours de l'antiquité alors là par exemple on peut voir quelques exemples de pièces de monnaies romaines donc les plus anciennes monnaies en or elles ont 2500 ans d'âge elles ont été frappées par les grecs dans l'antiquité grecque et alors là je vous donne un exemple de monnaies romaines des solidus ou des solidus il faudrait dire si on parle au pluriel donc le solidus c'est le sous d'or c'est un exemple de monnaie qui a été frappée à partir du règne de Constantin le Grand donc au IVe siècle après Jésus-Christ mais on va trouver aussi toute une gamme de pièces de monnaies en or variées de tous les styles de tous les règnes avec tous les empereurs par exemple des oreilles ici un oreus l'oreus c'est la monnaie romaine en or de frapper sous l'empire romain vous voyez donc alors là on sort complètement du champ de l'investissement dans l'or et on rentre de plein pied dans la numismatique disons dans l'achat on va dire de collection dans la collection c'est aussi une forme d'investissement à sa manière mais c'est très différent de collectionner les pièces de monnaie en or antiques ça n'a rien à voir avec acheter des pièces en or d'investissement moderne évidemment c'est quelque chose de très différent donc voilà les amis vous voyez qu'on trouve on va trouver une très vaste gamme de pièces de monnaie en or sur le marché il y a de tout on trouve de tout des pièces très anciennes des pièces qui ont une grande valeur de collection on va trouver des pièces qui remontent à la fin de l'empire romain par exemple ici on a un sou de l'empore valentinien du 4ème siècle après Jésus-Christ en vente aux enchères là sur Ebay on va trouver des pièces françaises qui sont plus alors qui sont à cheval un petit peu à mi-chemin entre la collection entre la collection la numismatique et l'investissement comme les pièces de 5 francs en or du 19ème siècle qui sont qu'on trouve très difficilement pour leur simple valeur métallique intrinsèque et vous voyez il y a toutes sortes de pièces de tous les pays du monde il y a un très vaste choix il y a des monnaies gauloises aussi en or ou en électrum c'est un mélange d'argent et d'or donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire donc si vous ne savez pas par où commencer ce que je pourrais vous conseiller c'est de choisir une pièce française en or classique une pièce de par exemple une pièce de 20 francs or coque pour vous familiariser un petit peu avec ces pièces et je vous recommande d'acheter plutôt une pièce chez un professionnel si possible avec une facture et une pièce scellée qui vous permettra peut-être de bénéficier d'une meilleure fiscalité le moment venu le moment au moment où il vous faudra revendre votre achat voilà les amis donc si vous avez des questions des remarques ou des commentaires sur le marché sur les pièces en or disponibles sur le marché vous pouvez faire ces remarques ou poser vos questions dans le fil de discussion sous la vidéo vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si ça vous intéresse abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait c'est gratuit puis comme ça vous aurez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous